Bismillah wa alhamdulillahi wa sallat wa sallam wa rasulillah l'almanjallahu alayhi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam asikou sur sa famille et tous ses compagnons Ibn Abbas qu'Allah l'aïja avait l'habitude de dire si l'homme déclare que sa femme lui était illicite cela n'est rien et il dit vous avez certes la personne du Messager d'Allah un excellent exemple l'aqadaka an ala kum fi rasulillahi usbhatun hasan vous avez certes la personne du Messager d'Allah un excellent exemple leçon de ce récit que c'est un homme dit à son épouse tu mises illicite autre expression similaire comme tu as interdit pour moi de faire l'amour etc donc cette interdiction qu'il s'impose n'est pas une répudiation n'est pas une divorce mais ce n'est qu'un seulement qu'il doit exprimer comme Allah a dit dans la surat de l'interdiction la surat de l'interdiction au prophète au prophète pourquoi on recherchons l'agrément de tes femmes t'interdit-tu ce qu'Allah t'a rendu illicite qu'il s'impose qu'il s'impose qu'il s'impose qu'il s'impose que le salut et le roi de l'homme qui est le sage. C'est-à-dire, le roi de l'homme qui a fait libérer du serment est une roi de l'expression qui s'est dit dans la Sourate d'Al-Maita la table de la Sérvie, « Allah a dit, « Adub-e-naïm de la Sérvie » « Fakafez-vous, « T'arri-vous, 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 « Nombre, « Einîmes, « Am копionner « Quelqu'un que n'on trouve pas les moyens « dovra jeuner trois jours. « Voilà l'explication pour vos serments « Si vous avez jéré. Lorsque vous avez juré, « « « Y tenez à vos serments, « Le querCON stitches «man tongues « Désum werpees « Ab讚